Salut, je reprends la lecture du chapitre 7 des West Penry Paper, après 2012, manuel pour la nouvelle ère, dans un chapitre intitulé « Homo nove », les nouveaux gardiens de la bibliothèque vivante. Et on en était à l'étude du découpage temporel des années à venir, post-nano. Et il me revient à l'air des Rolling Stones. « Cause you can't get always what you want ». Voilà, vous pouvez le lire en accéléré, ça ne fera pas de mal. Allons-y ! La phase 1 de l'année 1 à 5, ou 2013-2017. La première chose dont nous avons déjà discuté, c'est la décélération du temps. Cependant, nous ne sommes toujours pas à un taux horaire normal, que cela aurait été l'équivalent de rester debout pendant des pauses. Si cela s'était produit, cela aurait été comme si nous avions arrêté un train à pleine vitesse. Beaucoup de gens auraient été blessés, beaucoup d'autres seraient morts. Au lieu de cela, cela arrive graduellement. Et nous verrons probablement une normalisation à la fin de la phase 1. C'est certainement le moment, cependant, où nous pouvons nous reposer un peu, nous détendre, et méditer sur ce qui s'est passé durant ces 25 dernières années. Comment avons-nous bien fait ? Comment pourrions-nous nous classer individuellement et collectivement ? Avons-nous été en mesure de prendre soin des affaires, c'est-à-dire d'obtenir nos dettes payées et nos principaux problèmes traités ? Vivons-nous dans un endroit où nous pourrions envisager de vivre de nombreuses années à venir ? Se sent-ils relativement en sécurité dans notre univers local ? Nous sentons-nous énormément plus éclairés, calmes et sur la bonne voie maintenant qu'en 1987 ? Si nous pouvons répondre oui à ces questions, nous nous sommes bien débrouillés et nous sommes prêts pour ce qui va suivre. Si nous avons l'impression que certains de ces éléments sont toujours absents de notre vie, nous sommes en retard et nous devons en terminer immédiatement, mais sans recommencer à nous précipiter. Cependant, si vous continuez à avoir peur et à vous inquiéter, vous n'avez pas travaillé sur vos problèmes principaux pendant la nanoseconde et vous aurez de gros problèmes à l'avenir si vous ne vous occupez pas de ces émotions tout de suite. Ceci est extrêmement important. Si vous hésitez encore, n'hésitez plus. Pourtant, ces cinq prochaines années ne vont pas être sans friction. L'économie est toujours dans un désastre majeur et il y a peu d'espoir que le dollar ne se rétablisse. Alors, je peux faire une messe à jour en 2018, en juin 2018, c'est encore pire. Au moment où j'écris ces lignes, l'économie est en train de monter, mais ce n'est qu'une illusion. Bernard qui s'est banquier criminel insprime de l'argent, des espoirs de cause pour faire baisser les taux d'intérêt et aucun de ces billets d'argent ne vaut quelque chose, quoi. C'est du PQ. Ces jours-ci, même un imbécile peut voir que ça va tomber. Par conséquent, assérez-vous d'investir dans quelque chose de valeur et ne gardez pas simplement de l'argent à la banque en pensant que c'est plus sûr. Si votre argent sera sans valeur, vous pourrez toujours aussi bien déposer des papiers d'impression à partir de votre ordinateur. Ils vaudront. Ils vaudront. Plus que vos dollars, ou quelle que soit la monnaie que vous utilisez, il s'agira probablement d'un crash global. Vous étiez suggéré d'investir dans l'or, en l'argent aussi un peu. Mais surtout l'éther et le matériel utile. Les savoirs et les moyens de survie, évidemment. Autonomes. Même si tout se passe bien pour le futur, ça ne sera vraiment pas perdu tout ça. Enfin, je reprends. Vous pouvez demander dans quoi investir et que c'est une question difficile parce qu'il est difficile de dire exactement ce qui va garder sa valeur. Si vous avez une maison, assurez-vous de la rembourser pour avoir un toit sur votre tête. C'est le plus important. Investir dans la nourriture qui peut vous garder en vie pendant quelques mois. Oui, je sais, c'est un sujet facturé après l'an 2000. Hier tout cas. Etc. Mais il faut le voir comme une répétition générale. Ce que vous investissez en plus de ce qui précède est votre appel. Mais vous aurez besoin d'un endroit où vivre et quelque chose à manger et à boire. Si vous avez cela, vous avez beaucoup plus de chances de survivre. Si le pire... C'est le pire en pire. Il vaut mieux prévenir que guérir. Je sais que nous ne possédons pas la terre sur laquelle se trouve notre propriété, peu importe les documents que vous avez signés. Mais à ce stade, le gouvernement ne confisquera peut-être pas la terre sur laquelle votre maison repose si vous avez payé la maison. Ils auront d'autres choses à prendre en charge. En 2018, mise à jour, oui, ils se chargent de ruiner absolument tous les petits propriétaires. De les mettre à crédit, de leur enlever leur propriété d'une manière ou d'une autre. Ils ne veulent une société qu'à deux classes, les dirigeants et le peuple ouvrier qu'on appelait à l'époque, puisqu'ils ne possédaient rien, que sa force de travail, les prolétaires. Bien. Je vais faire un petit encart. J'ai une version un peu sordide des choses. En fait, j'attribue à la direction des chefs de gang et des meutes des liens assez forts avec les gens qui sont au pouvoir. En fait, l'argent qui a été créé, de manière honnête ou malhonnête, il arrive au même endroit à la fin. Et je pense qu'ils vont compter sur ces gangs pour niveler la terre, les villes et tout. Voilà. Mad Max, quoi. Non, il y a vraiment une urgence que les gens intelligents prennent le dessus parce que on se fait envahir de foules qui ont le niveau Mad Max. Le déniveau, nous n'avons pas. Ah, Mimine. Pas content. Donc, voilà. Je reprends. Cela peut sembler une contradiction. Premièrement, je dis que nous pouvons nous asseoir et nous détendre. Puis, je parle de l'économie. Je sais, je sais. Encore, nous parlons de probabilité ici. Ben non. Rappelez-vous que nous ne créons notre propre réalité et que j'ai parlé de notre propre espace de conditionnement et de notre univers local. En car. Et oui, voilà. C'est pour ça que j'ai du mal avec cette version de création de la réalité parce que moi, je ne suis plus plutôt positif, normalement. et je ne vois rien autour de moi alors que les gens en général sont positifs qui ne puissent changer puisque la situation est bloquée par les parasites. Elle est bloquée à des niveaux aussi subtils que notre création. Donc, on verra. Rappelez-vous ici que nous ne créons notre réhabilité, notre propre réalité et que j'ai parlé de notre propre espace de conditionnement et de notre univers local. Si nous le faisons avec succès, nous pouvons gérer tout ce qui en descend. Nous pouvons toujours revenir au troc pendant un certain temps jusqu'à ce que les choses se stabilisent, ce qui sera le cas. Si nous devons faire du troc, c'est très bien de vivre dans un quartier où les gens se connaissent et s'aiment. Ensuite, le potentiel de survie est tellement plus élevé. Par conséquent, gardez-vous en bon terme avec vos voisins et aidez-vous les uns les autres lorsque cela est nécessaire et demandez. Pensez à vos compétences, montez en compétences et à ce que vous pouvez faire pour les autres en cas de catastrophe et renforcer ça. Si vous avez les compétences nécessaires, ce que peu d'autres personnes ont, comme les compétences en soins infirmiers, vous êtes plutôt à l'aise. Il sera très bien noté dans de telles circonstances. Ah ouais, j'ai un pote, il est dentiste. Ouh là, t'es beaucoup pote. Maintenant, nous allons retourner cela. Il y a aussi une chance que cela ne va pas aussi loin que quand nous devons troquer et que tout cela n'ira pas aussi loin que de devoir troquer et que notre argent sera sans valeur. Premièrement, il y a de bonnes personnes qui travaillent dans les coulisses à l'heure actuelle pour régler les choses, même si elles ne peuvent pas sauver une économie détruite. Il y a des façons de faciliter la transition. Cette première phase du monde, post-nano en particulier, la dernière partie, sera le moment d'exposer la corruption et les crimes parmi les politiciens, les hommes d'affaires, les banquiers et les autres personnes autoritaires. Oui, j'espérais ça avec le Pizzaguet version européenne, mais bon, ça a bugué. C'était le moyen de tout faire. Ça lit tout. Ça lit tous les domaines, cette saloperie. C'est le moyen de tout dévoiler avec des preuves à chaque fois qui étayent et qui vont éveiller les gens qui n'y croient pas. Et je ne pense pas qu'on puisse maîtriser à ce point-là 80% de la population après, ou même 55% de la population, 60% de la population. Mais je... On peut leur faire croire avec des médias qui nous parlent d'autres choses et du travail sur le climat qui empêche les gens de te retirer ou qui les ensucre quand ils sont dehors. On peut peut-être faire continuer à tricher, la tricherie. Je ne sais pas. Je pense que oui. Je pense que c'est déjà ce qui se passe depuis quelques années. Il n'y a plus rien qui tient. Le gouvernement est illégal. Les lois ne sont pas respectées de leur part. Ils trichent, ils mentent. 15 jours après, ils sont nouveaux réélus. Je crois qu'il y a un problème essentiel et qui n'est pas dû qu'au fluor, au glyphosate et à l'aluminium qui font tomber les points de QI. Mais ça doit y participer, oui. Il y a aussi la frousse. Il y a 2-3 personnes qui ont parlé, ils se sont tapés salement. Les manives, c'est le moyen de goûter au gaz. Pour les nostalgiques. Bouf ! de 68. Bon, je continue, je reprendra. Comme nous le savons, il a déjà commencé et même le pape a dû démissionner. Oui, il a démissionné mais il est toujours vivant et il est toujours aux affaires et il a sous protection au Vatican, me semble-t-il. et donc on a 3 papes vivants en ce moment. Le démissionnaire, l'actuel officiel et le pape noir qui est le côté jésuite de la chose et donc les 3 sont jésuites en fait. Il y en a qui était la doctrine de la foi et l'autre était l'ancien nazi et le troisième... Enfin bon, et ces 3-là, ils veulent tous faire copains-copains avec toutes les religions du monde qui n'ont aucune envie, c'est de freiner tout le monde en général. Enfin, globalement. Les extrémistes en tout cas. Et ils veulent même baptiser des Hittis alors qu'on sait qu'une grande partie des Hittis avec lesquels ils ont baptisé sont considérés à l'époque comme des démons et aujourd'hui comme des vampires énergétiques. Voilà, globalement, on est vachement plus techniques mais bon. La faune n'a pas grandement changé. C'est rigolo parce que juste j'avais changé d'image puisque j'étais arrivé en bout de dossier et je tombe sur ce jeu Illuminati qui a été édité dans les années 1995 et sur lequel il est déjà marqué les deux tours qui tombent du World Trade Center ainsi que plein d'autres choses de notre époque. On peut se demander comment en 1995 ce gars-là avait déjà la gueule de Snowden la gueule de Trump la notion du scénario du 11 septembre et d'autres et d'autres. C'est aussi troublant que le protocole des sages de Sion qui décrit absolument tous les empoisonnements auxquels on est soumis aujourd'hui en annonçant qu'ils allaient nous empoisonner par tous les biais et nous empoisonner même en disant qu'ils allaient nous soigner. Et au lieu de lire ça les gens nous traitent nous de conspi alors pour nous c'est pas quelque chose qui nous apprend quelque chose c'est juste un révélateur d'une entente qui était bien retracée par la lettre d'Albert Pike à Giseppe Manzini chef de la loge P2 et je ne sais plus quel autre sec du Vatican je ne veux pas dire de conneries je ne sais pas si l'Opus Dei n'a pas un rapport aussi avec tout ça mais de toute façon ça y est ils ont pris le pouvoir donc il est plus ou moins notoire dans les milieux spirites et médiumniques que le Vatican abrite des entités hautement négatives tous les évêques ont plongé dans des affaires de pédophilie satanisme énormément d'entre eux en tout cas dernièrement 39 ont démissionné au Chili 39 c'est un nombre illuminati qui ont aussi un code leur prix leur chiffre annoncé comme ça signifie attribuer une certaine valeur au sujet auquel il se rattache ça mérite une petite vidéo aussi vous pouvez chercher ça sur le net en attendant le code secret des chiffres illuminati voilà avec ces quelques mots clés donc on était à ici comme nous le savons ça a déjà commencé même le pape a dû démissionner il y aura probablement plus de scandales de pédophilie parce que le viol des enfants est déjà une grande chose dans les hauts lieux cela remonte au rituel de sang dont nous avons parlé plus tôt à la magie noire à la peur de la peur et pire la corruption dans les coulisses est si énorme qu'il n'y a personne parmi le grand public qui puisse même commencer à imaginer ce qui s'y passe beaucoup mais pas tous beaucoup mais pas tout de cela sera révélé les gens sont déjà agacés par les scandales de leurs représentants et beaucoup commencent à réaliser à quel point ils ont été naïfs et pourquoi les pères fondateurs ont parfois dit et fait certaines choses afin de ne pas répéter les vieilles habitudes malheureusement ils ne pouvaient même pas prédire l'inactivité et la naïveté de la population et la facilité avec laquelle ceux qui étaient au pouvoir pouvaient être corrompus à leur tour et en corrompre d'autres beaucoup mais pas tous de cela seront révélés et oui là ça peut buguer alors qu'arrivera-t-il quand tout cela sera révélé chaque semaine il y a toujours de nouveaux scandales dans les médias mais que se passerait-il si les journaux en étaient pleins ce sont les moments où les secrets ne peuvent plus être gardés surtout pas les sombres secrets c'est juste les signes des temps la conscience est la maison de nettoyage la conscience est la tornade du sol au plafond le vortex salvateur beaucoup de gens vont probablement être très furieux des trahisons alors que Bushper a dit dans les années 80 si les gens savaient ce que nous leur avons fait ils nous feraient courir dans les rues et nous lyncheraient il y aurait des mouvements tumultueux et ils passeront à la phase 2 quoi que vous fassiez ne vous mêlez pas du tumulte rien de bon ne sortira de là nous ne pouvons pas combattre l'élite mondiale dans une confrontation physique même si personne certaines personnes peuvent être convaincantes lorsqu'elles expliquent pourquoi nous le pouvons cela ne fera que mener bien des gens à être blessés et tués lorsque les militaires seront commandés dans les rues comme d'habitude nous devons gérer ces choses là de l'intérieur en cas oui moi je suis assez d'accord avec lui je pense même qu'il nous provoque constamment de façon à pouvoir utiliser le dernier armement qu'ils ont acquis et les dernières technologies satellites wifi et autres il faut lire le livre qui s'appelle armes silencieuses pour guerre tranquille ou un titre dans le genre qui me semble il a été écrit par Milton William Cooper Bill Cooper un ancien journaliste qu'on a trouvé étranglé ou tué à coups d'armes à feu peu de temps après qu'il ait prédit en septembre lui aussi à la radio dans son émission qui s'appelait The Hour of the Time et qui commençait par une sinistre musique de camp de concentration et d'ambiance martiale et fasciste un peu comme j'illustrais le début de I Pet Goat One la petite chèvre derrière les les barbelés ça vous dit quelque chose c'était une petite vidéo qui est faite assez rapide maintenant il y a I Pet Goat Two avec le faux Christ de zombie bien je reprend ce processus va prendre plusieurs années mais tôt ou tard une partie importante de l'élite mondiale sera exposée et les gens exigeront un changement cette fois il sera plus difficile pour les élites de s'en tirer en appliquant leur formule standard solution problème solution problème réaction solution en se débrouillant pour appliquer la solution qui nous a fait créer le problème parce qu'ils n'ont pas provoqué cette exposition l'augmentation de la conscience a fait son chemin maintenant cela semble bien à des égards car il semble que le public comprendra enfin une partie de la corruption mais il y a une chose qui n'est pas prise en compte et qui est l'invasion qui a déjà été largement prise place au sein des gouvernements et d'autres organisations autoritaires les banques les entreprises l'OTAN l'invasion était silencieuse comme je l'ai mentionné dans le WPP où l'IF Alien Invasion Forces la force d'invasion c'est un conglomérat de clans de races et d'hybrides aliens dont le but est de nous mettre à plat et chacun s'occupe de sa partie donc où l'IF revenant en grand nombre sur Terre après avoir juste eu un équipage squelette ici a fait des walk-in c'est-à-dire a transformé les portails organiques a occupé les portails organiques c'est les gens qui n'ont pas assez d'âme ni de conscience pour penser par eux-mêmes et pour une raison ou pour une autre ont permis de se faire posséder par des entités qu'ils ont personnellement donc des walk-in sur des gens qu'ils ont personnellement élevés et manipulés génétiquement par exemple ça aide à créer les portails organiques afin que les envahisseurs puissent se sentir à l'aise et se meuler aux humains il y a aussi les adultés qui disent qu'on les a ramenés dans les soucoupes pour qu'elles apprennent aux hybrides à se comporter correctement dans le monde humain se servir des machines à café vivre en public le bus se mêler à des écoles des écoliers se payer à un McDo je ne sais pas des actes de la vie courante dont le concept ne rentre a priori pas dans leurs esprits extraterrestres essentiellement même s'ils sont partiellement hybridés avec l'humain partiellement je crois que c'est 30% le maximum qu'ils aient réussi à faire mais peut-être que dans l'armée ils sont à un niveau supérieur bien pour qu'ils puissent donc se sentir à l'aise de se mêler aux humains on est tout à fait dans le film un petit peu they leave où de mettre des lunettes permet de différencier les humains des non-humains le dit film they leave rappelle que dans les tablettes des brodes Thoth dit aussi que par le son on pourrait différencier les serpents des humains qui sont mêlés aux humains les serpents qui sont invités par des forces sombres qui ont été invités par des sacrifices sanguins bon je reprends cela signifie qu'un politicien que vous voyez dans une interview télévisée peut très bien être un iti il n'y a aucun moyen de le dire sauf pour son intelligence exceptionnelle qu'il peut cacher s'il ressent le besoin de le faire alors là gros encart je suis désolé j'ai des gigas de pupilles verticales de baffes bizarres de dents qui flottent dans la bouche de doigts qui s'allongent de griffes au bout des doigts de micros qui disparaissent dans la chair de dieux noirs voilà de petits instants vidéo que l'oeil n'arrive pas à capter mais que notre matériel technologique d'aujourd'hui permet d'analyser de plus près et de mettre en évidence et des fois c'est d'après les conversions il y a parfois des glitchs vidéo qui en fait sont des problèmes pour eux parce que c'est en fait des moments où leurs hologrammes ne racolent pas bien avec le décor si on peut dire alors on a déjà vu que soit ils pouvaient donner l'image d'eux-mêmes en tant qu'humains soit ils peuvent projeter cette image dans notre cerveau soit ils peuvent l'adopter comme un poulpe poisson semble vraiment un rocher sinon ils peuvent faire croire au poisson que c'est devenu un rocher alors qu'il est toujours poulpe voilà il y a plein de moyens des moyens technologiques il y a des races qui peuvent faire ça d'elles-mêmes il y en a qui le font très facilement il y en a qui le font durablement et il y en a qui ont besoin de rituels et de sacrifices pour pouvoir le faire pour pour pouvoir séjourner dans leur corps d'humains de portail organique ils ont besoin d'être invités et d'avoir l'énergie supplémentaire ésotérique on va dire qui viendrait par le biais d'un sacrifice bon je vais reprendre quand même parce qu'on s'est un peu éloigné je ne reprends pas moi je prends un commandant car et on va s'arrêter à la fin de mes encarts je pense pour ce bout de la vidéo alors ça va commencer à faire lent le diplomate à l'ONU de la Syrie a dit à deux reprises qu'ils avaient capturé des soldats génétiquement modifiés il en avait profité pour préciser qu'il y avait plusieurs nationalités en cause dont français anglais américains israéliens et j'ai vu quelques photos de prisonniers d'Isis qui étaient amenés sous bonne garde en ligne de Finlandienne on ne sait où par des soldats qui les dépassaient entre 50 à 80 cm en taille oui je ne pense pas que les gars d'Isis soient des nains en fait franchement au contraire bon là je crois que je vais changer de vidéo donc je vous remercie d'avoir suivi j'espère que je ne vous ai pas trop cassé le moral je suis désolé de vous annoncer que ce n'est que le début si c'était le cas mais vous n'en faites pas on va continuer à prendre ça quand même à la légère si c'est possible je vous dis bon courage et à bientôt salut